– Aujourd'hui, le combat des libérations nationales et du continent répond dans les mains du peuple. Le peuple qui souffre. C'est pourquoi nous faisons toute cette campagne de sensibilisation, parce qu'il n'y a pas de développement d'un peuple sans éveil de conscience. – Alors, sans vous couper, à partir de quelles procédures l'Afrique peut-elle sortir du franc CFA ? – Eh bien, pour sortir du franc CFA, nous le disons, un, il faut dénoncer, il faut rompre de façon unilatérale l'accord de coopération monétaire entre la France et les pays africains. C'est écrit dans les accords que celui qui pense que ses intérêts sont lésés peut dénoncer de façon unilatérale, tout seul, il peut quitter. – Alors, justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'avenir du franc CFA repose uniquement sur la seule volonté des Africains ? – Oui, effectivement. Alors, vous posez une question essentielle, donc je voudrais préciser pour dire, pour sortir de la zone franc CFA, il faut 8 secondes. Je dis bien 8 secondes individuellement et 2 minutes collectivement. – Je m'explique, 8 secondes, le temps de signer simplement, parce que quand il est rentré dans la zone franc CFA, le président ou bien les présidents ou leurs représentants n'avaient que fait signer les papiers qui sont déjà tout faits. – Donc sortir, ça demande… – Ça demande 8 secondes individuellement et 8 fois 15, parce qu'ils sont 15, ça fait 120 secondes, ça fait 2 minutes. Ils ont fini de dénoncer le franc CFA et ils en sortent. C'est fini. Maintenant, la question, s'ils sortent de la zone franc CFA, autrement dit, s'ils disent non au franc CFA, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont en place ? Eh bien, ils vont créer en lieu et place, je n'ai pas dit individuellement. En lieu et place, ils vont créer une monnaie unique africaine, en abrégé la MUA, et ça, ça prend 3 jours. Nous disons 3 jours, pourquoi ? Parce qu'il suffit simplement, si aujourd'hui, nous sommes mercredi, eh bien, tous, chacun et tous les 15 pays réunissent leur gouvernement individuellement et ils décident, ils disent, bon, nous voulons créer la monnaie unique africaine. Et cette décision est inscrite dans un projet de loi. Le mardi, non, mercredi, mercredi, le jeudi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale, parce que la monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Et on demande au peuple, à travers les représentants au Parlement, est-ce que vous voulez la monnaie du côlon ? Ou alors, voulez-vous la monnaie du pays ? Ils vont dire, nous, nous voulons dire, le projet de loi est adopté. Ça, c'est le jeudi. Eh bien, le vendredi, on appuie sur la machine et les billets des banques sortent. Parce que, comme ça se prépare, ça veut dire, auparavant, on a importé les machines et on les a installées. Là, importer une machine encore, ça ne prend pas plus de 2 jours. On peut importer les machines, les fabriques, les billets, dans tous les pays du monde, aux États-Unis, à notre lieu. – Donc, on comprend bien maintenant qu'il s'agit d'une véritable volonté politique. – C'est une décision politique. Donc, si les Africains de la zone française souffrent aujourd'hui, c'est dû à un manque de volonté politique. Et cette absence de volonté politique est due au fait que le peuple est un peu informé. Donc, nous faisons ce travail. Quand le peuple aura pris le combat à bras-le-corps, le peuple va descendre dans la rue. Et c'est ce que le jeune commissaire va inaugurer. Chacun apporte dans le combat de libération nationale ce qu'il peut apporter. – Sous-titrage Société Radio-Canada